Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une solution domotique qui permettra d'automatiser n'importe quel bouton mécanique. Il s'agit d'un module Fingerbot qui est bien sûr compatible avec l'application que j'ai l'habitude de vous présenter, en l'occurrence Thuya ou Smart Life. Ce module établit des communications en Wi-Fi et en Bluetooth. Concrètement, il s'agit d'un petit cube en plastique qui possède un bras de levier qui permet d'actionner un bouton mécanique qui ne peut pas être domotisé. Comme vous le voyez, ils sont très compacts et très légers avec une surface lisse qui permettra d'accoler un double face pour le placer où vous voulez. Ce double face est livré avec le kit. Ils sont également munis d'un bouton d'apérage sur le dessus qui sert aussi de solution dégradée. Vous voyez, on va appuyer sur le bouton et le bras de levier va s'actionner. Le mouvement est ample, progressif et sans à-coups, ce qui permettra de faire fonctionner les interrupteurs de manière stable. Une trappe d'accès à l'arrière de l'appareil permet d'apercevoir le circuit ainsi qu'une pile de haute capacité qui permettra d'avoir une longue autonomie. A l'extrémité du bras de levier, vous avez un petit accessoire qui est ici un bouton poussoir assez fin que vous pouvez démonter et on va voir dans la suite de la vidéo que vous allez pouvoir choisir vos accessoires en fonction de la forme du bouton que vous voulez actionner. Ce modèle de Fingerbot fonctionne de manière native en Bluetooth, mais si vous voulez les faire fonctionner et les activer en dehors de votre domicile, il faut avoir à disposition un bridge supplémentaire qui permet de faire le switch Bluetooth vers Wi-Fi. Ce bridge va s'enregistrer exactement dans la même application que les deux Fingerbots précédents, en l'occurrence Smart Life ou Tuya. Voici le bridge en question, il est très compact, très léger, il a la forme d'un petit galet, donc ce sera facile de le ranger. Dans le paquet, ils vous fournissent le câble de liaison micro USB vers USB-A, donc l'USB-A va permettre d'alimenter électriquement ce petit bridge. Une fois l'apairage correctement effectué dans l'application, vous avez deux symboles lumineux rouges et bleus, donc un symbole sous tension et un symbole comme quoi l'apairage a été effectué avec succès en Wi-Fi. J'ai fait le choix d'acheter deux Fingerbots, donc il est tout à fait normal dans l'application au niveau du bridge d'avoir ici le visuel des deux Fingerbots. Et quand vous ouvrez sur l'application le module Fingerbots proprement dit, on va pouvoir effectuer un paramétrage très fin, vous allez voir. En effet, on va pouvoir affiner de manière très précise le mouvement du bras de levier, par exemple le réglage de la course haute et basse au niveau de l'amplitude du bras de levier, donc ça, ça va être très pratique. On va pouvoir également définir le temps de maintien d'appui sur le bouton mécanique, selon plusieurs secondes. On va pouvoir définir également des comptes à rebours si besoin. Et enfin, ce qui est pas mal également dans l'application, c'est qu'ils vous mettent à disposition ici la notice pour pouvoir bien l'utiliser. Pour l'instant, j'ai laissé les réglages par défaut. Vous voyez ici la course et le temps de maintien des deux Fingerbots. Donc pour l'instant, je pense que c'est assez satisfaisant. Dans mon exemple, je dispose à la maison d'une alarme qui date de 2014 et qui n'est pas domotisable. Donc j'ai fabriqué pour l'instant une sorte de gabarit qui permettra de placer la télécommande avec le bouton OFF et ON et qui vont être actionnés par deux Fingerbots. Vous voyez, on peut armer et désarmer l'alarme de cette manière. Plusieurs autres exemples d'applications peuvent être cités. Par exemple, actionner un bouton pour la mise en marche de la cafetière le matin, contrôler les interrupteurs de mise en route ou de mise à l'arrêt d'une batterie nomade solaire. Donc ça, ça peut être très pratique parce que la plupart du temps, nous ne pouvons pas le faire à distance. J'aimerais également automatiser mon inverseur de source. Mais pour cela, on va voir dans la suite de la vidéo, il va falloir que j'utilise le bon accessoire. Parce que oui, en effet, on a le choix d'utiliser des accessoires différents à monter à l'extrémité du bras de levier. Vous avez des boutons plus ou moins fins, plus ou moins gros, plus ou moins longs. Vous avez également des boucles simples et des boucles doubles. Donc ça, en fonction des scénarios que vous allez créer et du bouton ou du levier que vous voulez actionner, on va pouvoir créer une infinité de possibilités. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada